La première secrétaire Martine Aubry a souhaité que ce 30e anniversaire du 10 mai 80 soit marqué d'une manière très particulière et commémoré d'une manière très enthousiaste par le Parti Socialiste. Et donc elle m'a chargé d'animer un groupe pour mettre en place un certain nombre de choses dont je vais vous parler maintenant. Je voudrais vous dire notre état d'esprit. On ne fait pas cette commémoration d'une manière nostalgique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous de déposer une gerbe dans la cour d'une partie sous une plaque et de pleurer des larmes de crocodile sur cette victoire. Mais au contraire, de se projeter vers l'avenir, de regarder le 10 mai 81 comme un grand souvenir pour nous, une date évidemment mémorable pour toute une génération politique. Et en même temps, de l'utiliser pour la mettre en perspective. Nous sommes à un an d'une grande échéance politique. Et nous voulons nous servir de tout ce que nous a apporté le 10 mai pour le mettre en perspective et en tirer le meilleur pour préparer 2012. C'est dans cet état d'esprit enthousiaste-là que nous avons organisé les choses. Alors les choses que nous avons organisées. D'abord, nous avons voulu les organiser partout en France, pas seulement à Paris. À ce jour, là où je vous parle, il y a plus de 150 manifestations qui sont organisées en France, mais il y en aura plus. De toutes sortes, là, ça sera un banquet républicain, là, ça sera une fête de la Rose, là, ça sera la projection d'un film, là, ça sera un pique-nique, là, ça sera un concert comme à Rennes, là, ça sera des débats, là, ça sera des bals populaires, des portes ouvertes dans les fédérations, dans les mairies, des expositions. 150 manifestations sont déjà répertoriées. Il y en aura, à mon avis, près de 200. Deuxièmement, pour animer tout ça, nous avons créé un site, un site qui s'appelle Mondimay, pour à la fois recenser, centraliser, et mettre à disposition de tous ceux qui vont organiser les manifestations des contributions pour faire la fête avec eux. Ce site regroupe donc tout l'ensemble des manifestations, avec une carte, avec des points sur lesquels on peut cliquer, pour savoir ce qui se passe dans tel lieu, de telle ville de France. Mais aussi, ça permet aussi, dans ce site, de faire remonter la participation des citoyens. Le 10 mai, c'est quoi pour moi ? C'est quoi pour toi ? En mots, en images, en témoignages, en chansons. À Solferino, on va faire une journée porte ouverte, qui aura lieu donc le 10 mai de 11h à 20h30, avec une exposition de photos qui mettra en valeur, qui a été organisée par Samuel Kirsenbaum, avec des photos d'agence, la une des journaux du 11 mai, des frises de photos, des panneaux électoraux, des photos, des affiches de 81. Un espace d'expression, avec un grand écran en façade, avec des ordinateurs connectés, de sorte que c'est une sorte de livre d'or, un livre d'or, comment dire, technologique, où on pourra faire passer ses messages, c'était quoi pour moi le bimètre, et puis d'être, là encore, dans l'interaction. Une sonorisation des deux cours, des stands, voilà ce que nous avons mis en place, c'est dans l'idée, comment dire, l'état d'esprit qui est une autre, très festif, très enthousiaste, même si les heures sont souvent graves, mais en tout cas de commémorer ce 10 mai 80, non pas avec nostalgie, mais avec espoir. Sous-titrage ST' 501